Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches. Petit rappel, ces vidéos sont tout simplement ma vision du marché, ce que je vais anticiper pendant les prochains jours. N'y voyez en aucun cas bien évidemment un conseil d'investissement. Vous êtes libre ou non de me suivre dans mes analyses, mes forecasts. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, allez on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. On commence avec HotCAD. La semaine dernière, je vous avais dit que c'était un petit peu l'entre-deux. Je vous avais dit de vous adapter suivant ce qu'il nous donnait. Donc soit une cassure de trend, correction en dessous pour de la vente, soit une correction immédiate après cette impulsion haussière pour un achat. Il n'a donné aucun des deux mais maintenant c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense qu'on va se diriger carrément sur de la vente, sur HotCAD. Il corrige très très bien actuellement. Voilà, donc si vous avez un petit setup sous la trendline, donc imaginons qu'il casse la trendline et qu'il corrige en dessous, ça peut être très intéressant selon moi de tenter de la vente sur HotCAD. Du moins, c'est ce que je vais tenter. On passe à EURUSD, celui-ci. Vous avez dit qu'on pouvait chercher de l'achat jusqu'à la cassure de ce plus haut avant de chercher de la vente jusqu'au dernier plus bas, juste ici. Le plus haut vient d'être cassé. Donc maintenant, on va se diriger dans la continuité de notre scénario, c'est-à-dire la cassure de ce plus bas si on a un petit setup. Voilà, donc de la vente selon moi sur EURUSD jusqu'au dernier plus bas, tout simplement. On passe à GBP Odd. Je vous avais dit qu'il y avait quand même de fortes chances qu'on ait un up après cette correction. Bon, sans surprise, on l'a eu. J'espère que vous avez pu en profiter. À partir de maintenant, il va falloir faire attention quand même à une petite correction. On commence à perdre un petit peu de momentum ici. Donc, je pense qu'on peut faire la même ou un petit peu plus grosse. Voilà, quelque chose d'assez balèze comme ça. Ce n'est pas impossible non plus. Donc, faites attention à une correction, un petit retracement du moins sur GBP Odd. Donc, est-ce que c'est le plus intéressant ? Pas forcément, d'accord ? Donc, on fait attention à ça pour potentiellement une continuation. Mais un retracement baissier, je pense. Donc, moi, je vais le mettre plutôt en stand-by parce que ça ne m'intéresse pas trop. GBP USD, celui-ci, je voulais de la vente pour un running jusqu'au dernier plus bas. Il est monté cassé ce niveau juste ici. Est-ce que la vente, elle est invalidée ? Non, elle serait invalidée s'il venait cassé ce niveau-là. Donc là, on est juste potentiellement sur un expending. Donc, techniquement, là, il peut toujours chuter. Maintenant, si je dois être 100% objectif, j'ai peur qu'il y ait un autre running interne, en fait, qui se cache dedans pour qu'on ait un up cassure du plus haut avant le retournement. Ou même un up qui vienne casser les deux plus haut. Donc, je vais vous mettre les deux scénarios au propre. Alors, au mieux, on va commencer par celui-ci. Au mieux, il corrige et il chute, ok ? Ça, ce serait l'idéal, tout simplement. Et au pire, il monte encore faire un plus haut et ensuite, il chute comme ça, d'accord ? Donc, on a nos deux scénarios juste ici. Je vais pouvoir enlever celui-là, d'ailleurs, parce qu'il ne sert plus à rien. Mais en gros, voilà. Le mieux, ce serait qu'il corrige, qu'il soit sympa et qu'il nous donne son down tout de suite. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Mais voilà, vous avez deux scénarios. Vraiment, je pense que c'est kiff-kiffin. Parce que le running, là, est très probable aussi pour un up avant down. Mais on perd aussi, comme sur GBP, un petit peu de momentum juste là. Donc, ce n'est pas non plus impossible qu'on ait le drop tout de suite. Donc, voilà. Il va falloir tout simplement surveiller ce qui se passe. Mais s'il corrige, là, je pense que ça peut être intéressant de vendre. USD, JPY, celui-ci, nickel. Je vous avais dit d'attendre un petit retracement haussier, un petit peu comme celui-ci. En fait, avant la continuation baissière, on a eu le retracement haussier et on a eu la continuation baissière. Donc, parfait. À partir de maintenant sur USD, JPY, on va pouvoir, je pense, aller chercher ce plus bas. Mais il va nous falloir une correction. C'est-à-dire que la dernière correction, c'était celle-ci, celle qu'on a anticipée ensemble. Maintenant, alors, il y en a peut-être une en interne là. En gros, la même. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est vraiment la même en plus petite, juste ici. Voilà. Donc, ça, ça peut être une opportunité une heure. Maintenant, je ne suis pas fan, en fait, de rentrer sur du une heure après un setup 2h-4h. D'accord ? Moi, j'aime bien quand ça devient de plus en plus gros. Un petit peu bizarredi comme ça, mais vous m'avez compris. Donc, là, en gros, le top, ce serait d'avoir plutôt une correction avec 4h, même daily, même si on y est bientôt. C'est con. Mais si on n'est pas rentré dans le running, c'est mieux d'attendre une plus grosse correction. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire qu'on va attendre la cassure de ce plus bas. Je vais me remettre en 4h. Donc, soit on a de la chance, enfin, vous avez de la chance si vous rentrez dans la correction une heure et il drop parce que ce n'est pas non plus impossible, tant mieux. Soit il nous valide la petite correction une heure et ensuite il se met à corriger pour un down. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on veut, c'est la cassure du plus bas. Donc, on va surveiller ça pour les joueurs à venir. USDCAD, alors celui-ci, c'est un petit peu technique. J'avais été assez précis. Je voulais la cassure du plus haut, donc de celui-ci avant la cassure de ce plus bas. Ok ? Malheureusement, il a cassé le plus bas immédiatement. Donc, il m'a cassé mon délire tout de suite. Je pense qu'on va partir potentiellement sur un running. Juste ici, je vais le mettre en évidence. Donc, cette correction-là. Donc, si on part sur un running, on va aller chercher maintenant le plus bas, juste ici, tout simplement. D'accord ? Donc, le running, c'est quoi ? Ce serait la correction de cette impulsion. Impulsion, correction au running, impulsion numéro 2. On va choper le plus bas. USDCHF, celui-ci, je vous avais dit qu'on était dans une correction et que naturellement, j'attendais moi la seconde impulsion haussière. Il n'a pas vraiment bougé depuis la semaine dernière parce qu'il est descendu. Puis, maintenant, il remonte. Donc, en fait, on est à peu près au même prix. Donc, attention. En fait, on va faire un truc très simple. C'est que tant qu'il casse pas ce plus bas, on peut aller chercher ce plus haut. Mais je pense que là, en fait, en une heure, on a une petite correction en cours. Donc, il n'est pas impossible qu'on vienne casser le dernier plus bas avant d'avoir le mouvement haussier qu'on veut. D'accord ? Mais si vous devez retenir une chose, ce serait tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, on veut ce plus haut. D'accord ? Donc, si vous avez des buy setup et si vous voulez tenter l'achat, selon moi, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, ça peut être intéressant. Maintenant, gardez en tête que si vous rentrez sans setup, il y a des chances qu'on ait quand même ce down avant le up. Donc, c'est mieux d'attendre vraiment un bon buy setup de type, de type, de type, de type. Est-ce que j'en ai un sous la main ? Je ne vais pas en avoir un sous la main là. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je vais vous le prendre, configuration des barres. À moins d'avoir un petit buy setup, donc une petite correction comme ça, impulsion suivi de sa correction en petite time frame, c'est un peu risqué là. Donc, après, il peut le faire tout de suite. Attention, il peut très bien. Voilà, je vais essayer de faire ça un petit peu propre. Donc là, s'il se met à corriger, pourquoi pas ? Sans ça, ça peut être un peu chaud. OK ? Donc, pareil, je vais essayer de rester très clair. Tant que ce plus bas n'est pas cassé, on va chercher ce plus haut. Voilà, tout simplement sur le VSDCHF. On passe à EuroGBP. Celui-ci, vous avez dit qu'il pouvait faire un down, ramper un petit peu avant de corriger. Alors, peut-être qu'il corrige tout de suite. Ce n'est pas impossible. Maintenant, sur EuroGBP, moi, je vais attendre la cassure de ce plus haut si je veux vendre, d'accord ? En gros, j'aimerais bien qu'il vienne casser ce plus haut et ensuite qu'il me donne un petit setup de vente. Ce serait idéal. Donc, voilà. Vendre-la tout de suite, je ne suis pas fan de ouf. S'il casse son dernier plus haut, là, OK, ça peut être intéressant selon moi. Le gold, je vous avais dit, voilà, un petit peu comme sur VSDCHF, j'avais mis un petit truc pour vous dire ce qu'on attendait. Donc, moi, j'attends une correction pour continuer l'achat. Pour l'instant, il n'a pas bougé, un petit peu comme certaines autres paires. Donc, il était ici. Voilà, il est descendu, puis monté. Donc, on va attendre qu'il continue sa correction et ensuite, on verra pour un potentiel. Achat, pour l'instant, rien ne change sur le gold. Ethereum, pareil, attente de correction pour aller chercher le dernier plus haut. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il corrige. Donc, l'achat est plutôt en bonne voie, on va dire. Donc, on ne va même pas changer les dessins, d'accord ? On reste dans la correction. Si on a une opportunité en plus petite time frame qu'on veut la tenter, ça peut se jouer, selon moi. On va chercher ce plus haut, voilà, depuis quelques semaines maintenant. Bitcoin, exactement pareil que sur Ethereum, même si on n'a pas d'objectif clair et net, si ce n'est la lune actuellement. Donc, voilà, il corrige pour l'instant. Je vais les enlever pour faire un petit peu plus propre. Mais pour l'instant, on est dans une correction. Si on a, par exemple, cassure du plus bas, puis ensuite, un buy setup, ça peut être intéressant dans cette zone-là de prendre des achats. Solanas, celui-ci, je vous avais dit que j'attendais un down pour ensuite une continuation haussière. On a le down. Je pense qu'on peut se diriger vers une continuation haussière, comme indiqué la semaine dernière. Donc, ici, alors, je n'ai pas pris la bonne chose encore une fois. Ici, on va avoir notre running, donc la correction de cette impulsion. On va aller chercher, du coup, l'impulsion numéro 2. Le dot, celui-ci, je vous avais dit que par rapport à cet expanding, je voulais la cassure du plus haut. Il est en train de corriger aussi. Pour l'instant, les voyons sont au vert. Alors, on a déjà vu ce genre de structure où tout se passe bien pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et au final, la structure s'invalide directement. Voilà, il suffit d'une news pour qu'on vienne casser le plus bas et qu'on pourrisse la correction en cours. Mais pour l'instant, écoutez, ce n'est pas trop mal. Moi, je tirerais même une petite trendline juste ici. Voilà, et je me dirais que si jamais on a une cassure correction, ça peut être intéressant d'acheter, selon moi, le dot. Et on finit avec le BNB. Alors, celui-ci, je vous avais dit que j'attendais, en gros, un down. C'est peut-être une structure la plus grosse, juste ici. La structure idéale qui était un expanding dans un running, donc un down avant le up. Actuellement, il descend, mais je ne vais pas vous mentir non plus. Ce n'est pas le down du siècle. Moi, je voulais un truc agressif, pas un truc correctif. Maintenant, je pense quand même que sur le BNB, il y a moyen qu'on fasse encore un petit drop parce qu'en interne, ici, il est en train de corriger. D'accord ? Donc, on peut avoir, en gros, ici, impulsion, correction, impulsion, une autre correction et une autre impulsion. Donc, je pense qu'on peut avoir un down. Maintenant, est-ce que ce sera le down du siècle ? Je ne sais pas. Il faudra faire attention, du moins, s'il arrive après à une continuation haussière par rapport au scénario de la semaine dernière qui est ce running. 1, 2, potentiel 3, up. OK ? Tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like en dessous de la vidéo. Ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte dîner légendaire comme d'habitude. Ciao !